ok c'est partoz alors faut aimer ce genre de délire c'est même pas ce genre de lire faut pas acheter les jubisoft faut pas acheter les jeux cd project par contre gta c'est un jeu extrêmement c'est un jeu extrêmement narratif mais moi j'aime pas parce que pas déjà c'est doublé en anglaise pendant il n'y a pas que ça c'est aussi parce que c'est ce que ça raconte et d'une nullité totale enfin moi j'aime pas j'ai et puis surtout le gameplay est pourri le gameplay est nulle à chier surtout le gameplay d'une nullité totale et voilà quoi donc j'aime pas j'aime pas gta et enfin pensant j'aime pas aucun jeu rockstar au moins ces narratifs pour moi c'est du jeu qui raconte quelque chose moi il ya des personnages et tout et tout mais je sais pas pourquoi c'est le seul jeu qui passe chez les gens j'ai la majorité des gens en tout cas sur internet c'est le seul jeu qui passe c'est le seul jeu en mode ça passe que ce soit un jeu narratif ça dérange personne je comprends pas trop c'est le seul jeu qui ça passe personne ne le crash sur gta pour son côté narratif son côté ce côté ou est narratif très très narratif ça dérange bizarrement personne alors là j'ai du mal à capter pourquoi mais pour tous les autres jeux ben ça fait chier tout le monde d'avoir un jeu narratif un jeu qui dit quoi faire tout le temps là ça fait chier mais pour gta non pourtant le jeu te dit quoi faire tout le temps gta il te dit il te laisse aucune liberté un gta de te laisse zéro liberté pourtant ça dérange personne voilà on va en fait c'est un peu comme avec c'est des jeux comme ça qui ont l'immunité ou je sais pas quoi enfin ils sont c'est des jeux qui sont pas intouchables c'est à dire on n'a pas le droit de leur ceux qui n'aiment pas bah ils préfèrent pas en parler plutôt que dire ah non j'étais assez de la merde non il préfère pas en parler alors qu'il ya que ubisoft on a le droit de cracher à la gueule ubisoft il est tout ça on va leur cracher à la gueule par contre rockstar on n'a pas le droit bon sauf qu'ils ont fait une connerie il n'ya pas longtemps en sortant leur espèce de remaster j'appelle ça un vieux portage dégueulasse un vieux un vieux portage dégueulasse plus qu'un remaster de gta de gta 1 2 et 3 dans 2 3 et enfin bon bref de jeu 2 ou et 3 4 enfin bon bref des gta remaster de remaster gta c'était de la merde c'est vraiment ce truc c'est de la merde ou de te faire des vrais remakes stylé et tous ont préféré de te faire des remaster pourri donc les mecs ils ont ils ont aucune race ou de faire un ou de faire un remaster des graves avec des graphismes poussé comme ce qu'a fait bas d'être comme ce qu'a fait sony c'est pas vraiment sony mais c'est des studios qui appartient à sony il a fait ça avec avec des moines soul et l'autre jeu qui est quand il s'appelle l'autre jeu des moines soul et shadow of the colossus eux ils ont fait des vrais remaster les triple remaster des rafi des remaster triple a quoi après on peut appeler ça des remakes ainsi moi j'appelle ça des remaster parce que c'est exactement le même jeu et ils ont fait vraiment du gros 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 boulot quoi mais même final fanta non pas une fin fanta c'est un remaster c'est un remake pardon ou c'est une réinterprétation on peut aussi dire ça alors faudra changer les mecs appeler ça mais vraiment c'est que final fanta s'appelle les final fanta s'est remakes alors que oui c'est plus une réinterprétation qu'un remake donc faut appeler ça réinterprétation et donc là je peux appeler ça l'autre et les remakes mais je suis désolé quand tu changes des trucs dans final fanta s'y ou dans résident evil pour appeler ça réinterprétation dans ce cas là et paris mec mais bon bref un cadeau à cadeau du ciel pour être plus précis je viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire puisse-t-il t'être plus utile tiens c'est tombé à plat regarde toi avec ton palais sophistiqué bois qui aura cru que la fin du monde pourrait être si paisible 1 au moins jusqu'à ce que la nuit tombe vrai j'aurais aimé que créer une puise voir ça qui peu importe j'ai traqué ce type pour toi il ya déjà des choix de dialogue ok alors j'aime bien ce début en personnellement j'aime bien le début je trouve plutôt cool le début j'aime bien ce côté mélancolique ce côté un peu voilà qui pensent au passé il vient de de parler de crane évidemment on craint il est un peu trop vieux pour ses conneries et on peut constater là c'est ce pack c'est ça j'ai traqué ce type pour toi quelques gars attends c'est quoi ce bordel pourquoi c'est ici pourquoi tu l'as pas dit plus tôt 1 d'accord ok ça c'est pour en savoir plus quand il dit qu'il ya le gars c'est pour que le joueur en sache plus donc quand c'est blanc ça veut dire que tu cherches à en savoir plus comme un peu ce qu'on peut voir dans ce bout de chèrement tout ça c'est à dire que c'est des discussions qui ne mettent pas fin à la discussion c'est juste discussion qui complète la discussion et là c'est juste pour en savoir plus par rapport aux joueurs parce que moi je sais pas de quel gars il parle alors que là ça met fin à la discussion et ça enchaîne directement donc j'ai compris ok quand c'est jaune ça met fin à la discussion où ça l'a fait continuer entre guillemets alors que là ça 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 la complète c'est comme à ça s'inscrit donc tu veux savoir des renseignements sur ce que va qu'est ce que je dois savoir où se trouve stade et tel truc où se voient voilà ça ça correspond à ça c'est en gros tu poses des questions quoi bah voilà tu poses des questions pour en savoir plus tout simplement bon voilà pourquoi pas mais ce côté ce côté comme ça en mode voilà j'aime bien ce côté en mode vraiment mélancolique et tout on prend une bière on se pose c'est c'est plutôt pas mal j'aime bien ce genre ce jeu ce début j'aime bien l'ambiance du début c'est plutôt pas mal c'est beaucoup plus agréable que tout pas que le premier qui était qui était fade le premier daylight c'était c'était fade je suis désolé le début c'est ça comment tu te fais attaquer par des connards c'est de la merde quoi ça pue du cul là c'est quand même déjà voilà ça va un petit comme ça france ça fait un peu penser à zola ce fossé d'ailleurs un petit peu à zola ce fossé quant à le mec avec en train de nettoyer sa guitare en train de parler de deux heures de façon j'aime bien j'aime bien en sens et c'est passé c'est très c'est très c'est pensant c'est sympa après bon c'est que le début mais moi j'attends surtout le corps à corps j'attends surtout corps à corps putain si corps à corps n'est pas mieux maîtrisé que daylight 1 ça va ça va chier je vais commencer à m'énerver je joue à je vais m'énerver quoi quel gars arrête de faire semblant tu es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé walt j'ai trouvé quelqu'un qui le connaît voilà bon par contre j'avoue que le doublage n'est pas il n'est pas enfin le mec qui double à le spike ce qu'il fait c'est de la merde je peux le cacher ses intonations sa façon de parler des fois on sent qu'il est un texte le mec je suis désolé il ya des moments on sent qu'il est vraiment qu'on s'est mis à parler de craignent l'affecteur un peu importe c'est le mec qui c'est un très mauvais un très mauvais acteur ça va pas du tout contrairement à l'autre sur le premier doubleur de spike dans le premier jeu ça passait déjà beaucoup mieux lui attention je dis pas que le doublage du premier est mieux et mieux il ya des fois c'est bien doublé des fois c'est mal doublé dans le premier aussi eh ben mais dans le premier le spike était mieux doublé que ça voilà c'est ce que je dis mais des fois le doublage était en dents de scie dans le même dans le premier le doublage français était en dents de scie même dans le premier ah bah là c'est pareil c'est partout quoi et tu me le dis que maintenant quand je t'ai filé une bière j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc le gars est à ville d'or il est censé savoir quelque chose sur walt ville d'or je suis donc aussi près du but j'ai un service à te demander tu peux livrer ça à gary oui c'est sur ton chemin les gens n'aiment pas les pèlerins là bas mais il paie bien et où les gens aiment-ils les pèlerins aident ils ont peur de nous chacun fait comme il peut pour survivre peut-être mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées alors soudainement il frappe à nos portes d'accord mais tu m'en dois une oh pas qu'une seule et ce type alors eh ben j'ai parlé à la radio il ne m'a pas dit son nom on dirait qu'il a quelque chose à cacher tu vois l'antenne sur la colline elle t'aidera à contacter le gars il vous écoutera à l'aube sur la fréquence de 140 point 200 mégahertz je lui ai dit qu'il aurait bientôt des nouvelles je vais aller directement en ville c'est pas aussi simple ville d'or était censé être l'une des zones des villes qui ont été emmurés pour empêcher l'épidémie d'entrée le plan à foirer mais cette ville a réussi à survivre mais ce gars connaît un moyen d'entrée contacte le et il te racontera tout attends le mec il avait même pas on avait un présent qui n'a même pas fini sa phrase le mec qui s'est arrêté de parler alors qu'on a pensé qu'il n'a même pas fini sa phrase et il se fout de la gueule de qui c'est quoi ce délire c'est quoi ce doublage en carton mais qui peut même pas fini sa phrase et t'as l'impression qu'il n'avait pas fini sa phrase alors qu'en fait il avait fini il est chelou bon bref qu'est ce qu'il veut en retour il l'a pas dit mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement je crois pas que ce genre de gars existe quoi et moi alors tu es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine elle est pas folle jen est juste un peu une tête brûlée et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin mais si tu pouvais la voir d'accord il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion les yeux j'allais dire les yeux beau d'acier énorme j'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris parce que tu connais rien du monde et encore moins des femmes tu as peut-être raison je te le dis je finirai par trouver jane et on construira une maison on y vivra personne ne chassera et j'arrêterai de me balader comme un crétin je vois ça et ce walt c'est quoi son problème il est de ta famille non pas du tout alors pourquoi tu le cherches tu vas me le dire un jour ouais un jour peut-être bien mon temps est écoulé quand est ce que je te revois dans deux ans peut-être prends soin de toi j'espère que tu trouveras ce waltz ou qui que ce soit d'autre et rappelle toi 140 points 200 mégahertz à l'aube le gars t'attend attends je dois aller à la station de radio comme ça mec tu m'as tu me laisse comme ça comme un con je pensais qu'il allait avoir une cinématique on serait à la station de radio directement je suis choqué mais qu'est ce qui se passe non non mais ça n'a pas de sens d'accord j'ai juste jusqu'à la c'est pas là d'accord on a des trucs ici non on a des petits papillons qui disparaissent ok on peut ouvrir ou faut sauter non 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 il doit il pourrait sauter ça le mec c'est une sorte de yamakashi mais qui pourrait grimper bon bref d'accord on a tenu enfoncé quoi maintenant foncé je comprends pas bon bref on s'en fout en tout cas pour l'instant le début est mieux que et mieux que le premier jeu dire c'est pas compliqué je comprends pas j'ai entendu je vais vous faire Non C'est quoi ça Oh putain l'enculé Ah il s'est accroché Vas-y What Qu'est-ce que tu fais Pourquoi il ne peut pas grimper Mec grimpe Pourquoi il ne peut pas grimper Ah il y a une endurance Pas rempli C'est chaud Pourquoi il ne peut pas Mais oh Bon allez Ça m'a saoulé C'est bizarre Est-ce qu'on ne peut pas y aller Tout simplement On peut nager C'est sûr Je ne peux pas nager plus vite ? On va arrêter de s'étaler pendant 70 ans. Ah c'est toi ! Bon. Ah il y a lui aussi. Attends, est-ce qu'on peut... Non. Ok. Comment on fait... Ah on peut... On peut bloquer une attaque. Ça on ne pouvait pas le faire dans Dying Light 1. Ou alors je... Bah en fait... Bah non on ne pouvait pas le faire dans Dying Light 1. En fait ce qu'on pouvait faire dans Dying Light 1 c'est foutre des coups de pied. Ah, ça. Ah ok. Dans Dying Light 1 on ne pouvait pas le faire ça. On pouvait foutre des coups de pied avec L1. Maintenant on peut enfin se protéger. Putain c'est pas trop tôt quoi. Merde. C'est quoi ce bordel ? Attends L1. Ah il a rien. Ouais. Ah l'enculé ! Par contre on ne peut pas foutre... On ne peut pas foutre de coup de pied pour l'instant. On ne peut pas foutre de coup de pied. On peut juste taper mais on ne peut pas foutre de coup de pied. Alors qu'avant on pouvait foutre un coup de pied dès le début. Non. J'appuie sur tous les boutons. Sauter. Ça c'est se protéger. Alors qu'avant L1 c'était pour foutre des coups de pied. Maintenant c'est pour se protéger. C'est peut-être mieux de se protéger que de foutre des coups de pied. Mais c'est bizarre qu'on ne puisse pas foutre de coups de pied. Là derrière. Il a récupéré des abeilles ce con. Un professionnel. Bon par contre... Elle est où la lampe torche bordel de merde ? Ok. Oula mec ! Je ne sais pas si c'est la porte qui peut s'ouvrir. Ouais. Ça va looter sa mère. Ça va looter ! Oh ! Petit bug. Petit bug d'ombre. C'est dommage mais c'est pas gênant non plus. On se calme. Pour l'instant en tout cas. Il y a encore un truc là. Il y a un bug dans la matrice. Ça la porte est déjà ouverte. C'est là-bas. Ça se passe là-bas. Ok. Ok. De toute façon on n'est pas encore dans l'open world. Open world. On n'est pas encore dans le monde ouvert. Open world. Ok. Bon les rochers c'est pas ceux de Horizon Zero Dawn hein. On peut le constater. C'est pas les rochers à Horizon Zero Dawn. Les textures des rochers c'est pas du Horizon Zero Dawn. Ça c'est sûr. Par contre c'est pas non plus du... Ah ! Ça par contre grimper avec ses mains comme ça. Ça fait un peu penser à Horizon Zero Dawn. Par contre évidemment c'est pas des textures à la... Comme j'ai dit à la Red Dead Redemption qui est juste abominable. Enfin en tout cas sur PlayStation 4 hein. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Il est où ? Il est là. Ça va Billy ? Oh qu'est-ce que tu fais mec ? Tape-le ! Tape pas dans le vent là. C'est quoi ce délire ? Bon bref. Ouais j'insiste pas. Allez. On va euh... Oh merde. Quoi ? T'es sérieux ? Quoi ? T'es sérieux ? Non. Pas quoi ? Non, je ne peux pas passer par ici. Ah, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Comment ça je ne peux pas passer par là ? D'accord, ok, j'ai compris. Ça fait un truc à Uncharted, c'est ça ? Putain, ça aurait été mieux à la troisième personne. Oh là, oh là, c'est quoi ce bain ? Ah oui, c'est vrai. J'ai même pas fait gaffe à mon endurance. Putain, quel con ! Putain, quel con ! Je dois tout recommencer. C'est ça parce que je n'ai la première personne et je ne vois pas mes putains de pieds. Non, ah, il y a de la physique. Cool. Allez, hop. C'est où déjà ? C'est quoi ce bain ? Pourquoi j'y arrive ? Voilà. Merde, 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 merde ! Il perd en endurance. On se calme, on se calme. Descends ne pas. ... ... ... ... ... ... France au IPretens Putain, la lampe torche les mecs, là. On l'avait quasiment dès le début, je crois, dans Daylight 1. Je ne sais pas si ce ne serait pas... Il y en a beaucoup ? On est d'accord que les... Les zombies, on dirait des personnes âgées. Attends, attends, attends. Il y a moyen de se la jouer infiltration, là ? On peut se la jouer infiltration dès le début. Trop génial. On peut se la jouer infiltration dès le début. C'est excellent. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir... Ah, par contre, il faut être directement... Merde. Merde. Merde, qu'est-ce que... Merde, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Ah, merde, ils ont disparu. Allez, on est partout, là. Eh, attends. Ah ouais, il y a de la durabilité au niveau des armes. Je vois la barre d'énergie de l'armes. Ça aussi, ça a été emprunté dans Dying Light. Ça a été repris dans Zelda, cette merde. J'aime pas trop. Le fait des darmes qui se détruisent. C'est vraiment une idée à la con, ça. Et après, ça va. Ça va, on récupère des armes assez rapidement. Par contre, j'y vois rien, putain. Ça serait bien de mettre une lampe torche, les mecs. De l'infiltration dans Dying Light. De la vraie infiltration. Pas de l'inf... Ah ! Ah, j'ai... D'accord, 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 d'accord. J'avais pas vu. De la véritable infiltration, pas du tout pourri comme le premier Dying Light. En fait, j'aurais besoin de l'armes torche, comme ça. Voilà, voilà, on se calme, on se calme, on se calme. Ça va. La barre d'endurance, ça remonte plutôt vite pour l'instant. Tire à l'anti-beau-gosse. Je suis débarrassé. Si les zombies sont des personnes âgées, ça va être assez rapide pour s'en débarrasser. Évidemment, tous les zombies ne seront pas que comme ça, évidemment. Sinon, c'est un peu trop facile. Par contre, ça lampe des lampe torches, sérieux. J'aimerais vraiment qu'on ait une lampe torche, là. Parce que là, je vois rien du tout. What ? Vas-y. Ah, c'était... Je pensais qu'il était... Ça, c'est cool. Ah bah, il y en a encore d'autres. Par contre, j'ai l'impression que ça sera. Ça change. Ok, d'accord. Attends, attends, attends. Attends, attends. C'est quoi ce bordel ? J'en ai réveillé un. Ah bah non, il est... Ah si, le bouton... R carré sert à... J'ai l'impression que ça sert pas à grand-chose de rester accroupi, en fait. J'ai l'impression que ça sert à 1. Par contre, c'est quoi le bouton 1 ? C'est quoi le truc 1, comme ça ? Ah, il y en a en... Ici, là. Merde. Merde. Y'en a un qui s'est réveillé. Y'en a un qui s'est réveillé. Ouais, ben... Ils sont pas trop compliqués à défoncer pour l'instant, ça va. Ils sont nombreux, mais pas... Pas très agaçants à éliminer. Putain, une lampe-torche, je l'ai mis avec une lampe-torche. Merde. C'est bon. Rien. Ah, un petit truc. Ok, du tissu. C'est bon. Rien du tout. Et voilà, c'est réglé. Ah, ben non, il y a lui. Voilà, il était en 10 FPS. Mes yeux... Mes yeux brûlent. Mes yeux tout doux brûlent. Mes yeux délicats. Délicats et tout doux. Il faut faire attention à mes petits yeux délicats et tout doux. Je ne supporte pas le 30 FPS. Oh non. Non, non. Je le vaux mieux. Je vaux mieux que ça. Mes yeux me brûlent à cause du 30 FPS. Je ne peux pas. Oh là là. Oh là là. Vous agressez mes yeux... Mes yeux tout doux. Mes yeux délicats. Mais qu'est-ce que tu fais ? Grimpe, espèce d'enculé, là. Oh là là. Oh là là. Attends, je rêve. C'est un palmier ? Hein ? Qu'est-ce qu'il faut un palmier, là ? C'est un palmier, ça ? C'est pas un palmier. On a une longue vue ? Ah, merde. Attends. Ah, j'ai... Bon. Bon, c'est bizarre. Attends. C'est où l'objectif, déjà ? Bah, elle est passée où le... Attends, je comprends. Elle est passée où la boussole ? Voilà. Bah, elle est... Ah, d'accord, ok. Bon. D'accord, ok. La boussole, elle disparaît quand on fait ça. On va aller par là, alors. C'est comme ça que je prends les trucs, moi. Putain, je vois pas mes pieds comme mon cheveux, moi. Putain. Mais putain, je vois pas mes... Putain, mais je sais comment ? Ah ! Oui, oui, c'est... C'est logique. Ah, il est où ? Il est là. Il y a un truc, ici. Là, comme au mire. Ah, d'ailleurs, il y en a un autre, là. Hop là. Un professionnel, il capture des abelles comme personne. Vraiment personne, là. Personne fait ça. C'est quoi se dire ? Ah, d'accord, pour attendre ce truc-là. Je crois. Je crois. Ah, c'est toi. Ah, coup de piste, c'est... Hein ? L1, R2. Ah, d'accord, c'est L1, R2, d'accord. Attends, merde. Putain, j'ai plein d'intérêt à me... Bah, ça fait rien. Bon, allez, allez. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? D'accord, ouais, ok. Ah, ouais, c'est compliqué, c'est... D'accord, il faut rester, il faut rester appuyer. D'accord, il faut rester appuyer. C'est... Ouais, il vaut mieux rester appuyer, il ne faut pas... ...enchaîner. Il vaut mieux rester appuyer. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Ah, putain, putain, ah ouais. Combinaison de... Voilà. Ça, je ne vais pas trop... Je ne vais pas utiliser le coup de pied souvent. Je ne l'utiliserai pas souvent le coup de pied. D'ailleurs, j'ai utilisé le coup de pied, là. Le mec, il est tombé, et... Maintenant, je ne peux plus le douter. Enfin, je peux, mais... Ça va, il est où ? J'ai pas envie, j'ai la flemme. Parce qu'il n'y a que dalle. Bon, allez, c'est tombé. Sauter à la corde. Ah oui ! Ça, c'est tout nouveau, ça. Alors, vous avez amélioré votre maîtrise de parcours, obtenu votre premier point de compétence de parcours. Vous pouvez à présent l'utiliser pour débloquer votre première compétence de parcours. Le saut vertical vous permet d'atteindre des rebords élevés. Pour cela, maintenez R1 enfoncé tout en sautant. Survoler l'icône de la compétence. C'est ici ? Non, c'est ici. Attends, non, c'est pas ça. Si, ça saut vertical. Il faut quand même de sauter plus haut. Je peux sauter plus haut. C'est quoi, ça ? Réduiser les dégâts de chute. Voilà, ça, je connais. Effectuer... Une escale, même quand vous êtes à court d'endurance. Ouais, ok. C'est quoi, ça ? Immunité. Désorienté. R1, L2. Courrez, ah oui, oui, courrez, d'accord. Puis, désorienté et appuyez sur... Appuyez sur la 2 pendant un voltige. Ouais, bon. J'y suis presque. Ah oui, le mec, c'est lui, d'accord. Il se fait tard. Ah, il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. J'adore. J'ai fait la réflexion. J'ai fait cette réflexion et le personnage, j'ai fait la réflexion juste après. Excellent. J'aime ce genre de truc. Bon, je vais pas rentrer par ici. Non, on est pas dans Zelda. Je vais tester, mais on est pas dans Zelda. Non, on est pas dans Zelda. Ça n'a aucun sens. Enfin, dans les anciens Zelda, quoi, quand même les nouveaux. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Oh, putain ! Voilà, c'est quoi ce bordel ? Voilà, c'est quoi ce bordel ? Alors, base du combat. Certains ennemis possèdent des attaques puissantes qui infligent d'énormes dégâts et peuvent vous faire tomber à la renverse. Lorsqu'un ennemi s'apprête à attaquer, une attaque puissante, sa barre de santé clignote en rouge. réalisez une esquive pour ne pas vous faire toucher. Pour réaliser une esquive, appuyez sur R1 en vous déplaçant. Ouais, c'est comme dans le 1, ça. J'aime pas trop les esquives. Attends, je préfère... J'suis pas trop fan des esquives. Putain. Ah, merde. Putain. J'suis pas trop fan des esquives. C'est pas des oufes ? Non, puis j'ai... Putain, non, mais t'es sérieux, quoi ? J'suis en train de le faire défoncer, là. J'suis pas à me protéger. Elle est où ? J'suis pas à me débarasser, là. Putain. J'suis pas à me débarasser. Oh, mais... Attends. Putain, fais chier. Bon, ma barre de vie, elle descend pas. Pour l'instant. Ah, merde. Je commence à paniquer, là. Euh... Ouais. Faut que j'y pense, hein. Faut que les coups de pied, putain. Je veux dire, dans le 1, c'était... Avec un bouton, là. Oh, putain. Y'en a combien, comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai plus mon... Ouais, trop fort, on se croirait dans un... Un match de boss. Merde, j'oublie à chaque fois le bouton R, franchement. Bon, c'est tout, c'est fini. Il est où, là ? Mais merde, j'arrive pas à l'esquiver, putain. Bah, par contre, elle est très faible. J'arrive pas à l'esquiver. J'arrive pas. J'arrive pas. Je vais pas me protéger, plutôt. Parce qu'esquiver, ça sert à rien, hein. Ça sert vraiment à rien. J'ai réussi, mais... Ouh ! Oula. J'arrive pas. What ? Bah, elle s'est tue toute seule. Elle est très faible, hein. Autant, elle s'élance et tout. Après, bon, la barre de vue, elle descendait pas, quoi. C'était vraiment une histoire, aussi. Mais c'est mal barré, hein. Je me suis mal débrouillé. C'est très mal barré. Ah, putain, là, ouais. Tu sens dans les animations qui sont mieux travaillées. Tu vois, les mouvements de tête et tout, quoi. Il balance sa tête de droite à gauche quand il court. C'est plutôt pas mal. Les animations sont plutôt pas mal, franchement. C'est mieux que cette merde de cyberpunk. De ce côté-là, évidemment. Parce que ça va bien prendre que ça reste un jeu sympa, évidemment. C'est un jeu qui ressemble à un jeu qui fait penser à un jeu Ubisoft. C'est forcément sympa. C'est forcément sympa. C'est un jeu qui fait penser à de l'Ubisoft. Donc, si c'est un jeu qui fait penser à de l'Ubisoft, c'est forcément un bon jeu. Tant que ça fait pas penser à du From Software, c'est le principal. Ou à du... Ou à du Nintendo, ça peut passer encore. Ça dépend des jeux. Et je parle pas de la difficulté, évidemment. J'en ai un embranlé de ce truc. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ça a coupé ? Il a même pas fini sa phrase, ce con. Ou alors c'est moi qui ai baissé le son de mon micro. Quand est-ce que je vais avoir... Une lampe torche ? Bordel de merde. Quand est-ce que j'aurai une lampe torche ? J'aimerais une lampe torche, les mecs. Foutez pas de ma gueule. Je veux ma lampe torche. Je veux ma lampe torche. Je veux mes oeufs au plat. Ah ! Ah ! Pas tout de suite. Attends, c'est quoi mon objectif ? Quelqu'un les a déplacés. Y'a pas longtemps. A déplacé quoi, mec ? Lampe torche, es-tu là ? Lampe torche. C'est ça la suite de l'aventure ? Faut sauter ici. C'est où l'objectif ? C'est ça l'objectif. Chercher un endroit sûr pour la nuit. D'accord. Nouvelle arme. Stylée la nouvelle arme. Oui, il faut pousser ce truc-là. C'est parti. C'est parti. La station de diffusion. Il faut démarrer le générateur. D'accord. Classique. Attends, ok, ok. Ah ouais, le générateur doit être en bas. Putain. Ah, c'est mort. Il faut rétablir le courant. Oui, évidemment. Quoi ? Ah, je peux soit échanger, je peux faire les deux en même temps. Échanger ou récupérer. Je peux faire directement les deux en même temps. D'accord. C'est quoi mon autre arme ? C'est où les arbres déjà ? Inventaire. Ah, niveau 1, niveau 1. Ok. 13 de dégâts. Ah, 18 de dégâts quand même. Ah non, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas que c'est... Mais si. Bon, je sais pas. Resistance. Par contre, on les répare pas, les armes. Y'a pas moyen de les réparer. Comme dans le 1. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trophée. Et quelle heure ? Je vais chier. Mais... Merde. Oh, il fait chier. Quel con. Heureusement, il perd pas d'énergie. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti.